je vous mettrai des images mais comme par hasard hier on a travaillé jusqu'à hyper tard en fait pour pas travailler aujourd'hui et pouvoir vous emmener avec lui dans une journée ici et comme par hasard c'est normal quoi c'est parce qu'on a décidé de finir aujourd'hui voilà donc sinon on va vous montrer notre petit déjeuner quotidien tout de suite donc comme tous les matins on prend notre petit sac de course et on l'emmène en fait avec nous parce qu'on met tout dans notre chambre parce qu'il n'y a plus de place dans les placards et les frigos ici donc du coup on amène tout qu'on va manger le matin au déjeuner et au ciné voilà je vous demande donc il y a un prix du dragon, des oeufs, du pain, du granola, des noix, ça reste un petit truc qu'on me perd à manger regardez moi la couleur quand même c'est dingue et moi je m'occupe des oeufs voilà parce que je ne les fais pas accrocher j'ai pas trouvé de fromage blanc donc du coup on a pris un yaourt et un yaourt je vais y arriver un yaourt simple nature et ça va être pas mal c'est juste la texture on n'a pas trop l'habitude c'est vraiment la texture du yaourt je mets mes gouttes préférées à la vanille de chez bulk vraiment je les ai emmenées partout avec moi ces gouttes c'est de la peau j'ai pris deux pots enfin deux petits trucs comme ça pour ici j'espère que ça va me durer longtemps parce qu'on n'est pas prêts de commander ici c'est pas possible enfin bulk il ne livre pas à bali donc je pose mon granola donc il est trop bon j'ai pris celui à la cannelle et au raisin c'est le fruit du dragon voilà et des petites noix c'est un mélange de noix bon du coup moi j'ai une manière très spéciale de manger les oeufs je les fais au plat après je les mets dans un bol ça fait je les mets en miettes en fait et je les mange à la cuillère c'est comme ça que j'aime les manger le matin c'est trop bizarre je suis peut-être la seule sur terre mais c'est trop bon tu es en train de te régaler franchement c'est trop bon on prend ce fromage là bon là il n'est pas nature d'habitude on prend le nature on le tartine on met de l'oeuf et là il est aux herbes bon il y a de la tomate je crois dedans ça ressemble à un boursin un peu mais moins fort que le boursin de chez nous et franchement c'est trop bon c'est parti bon là il va remplir les bouteilles d'eau fraîche et du coup on va prendre le scooter et on est parti pour aller voir un des endroits les plus beaux et des plus connus de Bali vous allez voir restez connectés et j'espère qu'on va pas se prendre la flotte parce que ça nous est déjà arrivé et c'est pas le top il faut qu'on achète des casques intégral de toute façon donc voilà voilà à tout de suite c'est bon on vient d'arriver après au moins une heure et demie finalement de route il y avait du monde sur la route et voilà on est bien arrivé à Tirta Ampultempel je ne sais pas si ça se prononce comme ça donc voilà la tenue adéquate voilà faut avoir les jambes couvertes et ça glisse c'est très humide et voilà il a mis une jupe pour la première fois de sa vie mais encore non c'est un espèce de grande couleur en fait c'est un espèce de grande couleur en fait et puis elle est un peu plus belle bon du coup on s'est trompé d'endroit mais c'est quand même magnifique il y a plein de poissons partout c'est un super beau temple on a pris même un guide du couvre en fait vous leur donnez ce que vous voulez pour qu'il nous explique vraiment tout et franchement c'est trop trop apaisant je me sorsais je me souviens, je viendrai mon mineral J'espère que où on a tous tu Nimwick Bamiki Buick J gasp Il y a de l'eau de l'eau de l'ombre, il y a de la purification et le plus important c'est que tout le monde vienne à l'eau de l'eau, il y a du temps pour la méditation, pour une bonne connexion et le plus important c'est de suivre la régulation, mais partout le temple a une régulation pour devenir heureux et de la paix. Merci. Bon, comme je vous l'ai dit, on n'était pas au bon endroit, donc du coup on va voir ce qu'il y a pas loin, s'il y a une rizière ou l'endroit où on devait aller, c'est quand même à 1h40 et du coup il y a encore 1h50 pour entrer chez nous, donc ça nous ferait 6 heures de route aujourd'hui, donc on va pas faire ça, on va voir où on peut aller là, de toute façon on a quelque chose d'assez proche, une rizière, quelque chose à visiter. Voilà, bon bah du coup on est allé pas loin, à 15 minutes d'où on était, il y avait une rizière magnifique, c'est une des plus connues apparemment en plus, et ça s'appelle Tégala Lang Rays Terrasse, voilà. C'est parti, c'est parti. Alors, super endroit où on a fait des photos, enfin c'est eux qui vous les font, vous devez payer une petite somme. C'est pas très cher, bon là en ce moment c'est 50%, mais sinon c'est 200k par personne, mais pour tous les spots, les balançoires, les petits nids, les bateaux, enfin tous les spots que vous pouvez, enfin que vous voulez. Et si vous avez un drone, faites attention aux arbres, il y en a de partout, enfin pour le conduire. Et là on va manger, on a faim, on a soif, on a plus beaucoup de batterie pour le GPS. On sait même pas si on va arriver du coup chez nous, parce qu'il va s'éteindre à tout moment le téléphone, donc c'est génial. Et il y a un téléphone qui n'a pas de carte SIM indonésienne, donc du coup on peut même pas s'en servir. Donc voilà. A toute ! A toute ! Bon, après toutes 4 routes, on est enfin arrivés. Je pense qu'on a dû faire au moins en tout 4 heures de route. Et là on est mort. C'est fatigant. Ouais, grave. Donc on va se commander à manger, puisqu'il y a comme Uber Eats ici. Donc on va commander à manger, on va se poser à la piscine et on va bosser. Voilà. Il faut que j'envoie les programmes à mes nouveaux élèves. Et voilà. A tout à l'heure. C'est trop bon. Vas-y, raconte-nous une histoire. Bah je disais, c'est le meilleur truc. Enfin c'est un des meilleurs trucs que j'ai mangé de ma vie. Vraiment c'est un truc du coup. Moi je pense que c'est parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas mangé un truc. Non, c'est trop bon. Allez, nous raconte-nous une autre histoire. C'est le melon le plus turgineau. Genre on dirait que tu es dans la glace. Mais après il y a un bon goût mais c'est bizarre. Il n'y a pas comme chez nous. Mais il faut que je finisse par du sucré. J'adore. Et c'est reparti pour quelques heures de boulot. Allez, c'est parti. On va voir le sunset. Par contre il ne fait pas très bon. Voilà, le coucher de soleil d'aujourd'hui. On va voir ce que ça date. Du coup, pour ne pas vous laisser sur cette fin, on va revenir un soir dans la semaine pour filmer un beau coucher de soleil pour bien finir cette vidéo. On avait tout prévu, le drone, tout est là, il se met à pleuvoir donc on va y aller. Voilà ce qui se passe quand on se prend pour un balinet à marcher pieds nus et on descend du scooter et qu'est-ce qu'on fait ? On marche dans la merde. Donc maintenant, il se netçoit les pieds. C'est n'importe quoi. Voilà la petite anecdote du jour. Allez, c'est la deuxième tentative pour le sunset. Normalement, on est bon ce soir, je pense. Ça a l'air pas mal. Hein, n'est-ce pas ? Voilà. Voilà, donc on a hâte de vous montrer ça. On va essayer de faire des vidéos de run. J'espère que vous m'entendez ! Bon, ce soir là, je pense qu'on est vraiment bon pour filmer un très beau coucher de soleil. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça nous fait vraiment plaisir. N'hésite pas à t'abonner ou laisser un commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501.